Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette discussion autour du feu de camp organisée par l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat et qui va traiter de la bonification du rayonnement solaire et des objectifs de développement durable. Nous avons avec nous cinq experts qui vont partager leur expérience et qui, par ailleurs, leurs différents points de vue sur ces questions. Je vais leur demander dans un moment de se présenter. Je voudrais juste rappeler que nous allons débattre autour de ce feu de camp virtuel. Nous n'allons pas faire de grands discours, mais donc avoir une conversation détendue, suite à laquelle il y aura une session de questions-réponses avec les questions du public. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Janouss Pasteur, directeur exécutif de l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat. Je suis à ce poste depuis mi-2016. Ça paraît loin maintenant. Avant et pendant 40 ans, j'ai travaillé dans différentes entités des Nations Unies et également des organisations non gouvernementales. Mon dernier poste était celui de vice-secrétaire, de secrétaire général adjoint du changement climatique des Nations Unies et qui a travaillé entre autres pour l'accord de Paris. Avant ceci, j'ai travaillé pour la commission cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et également chez WWF, entre autres. Mais donc, je travaille sur les changements climatiques et le développement durable depuis 40 ans et il est certain que je n'ai pas dû faire très bien mon travail car il reste encore beaucoup à faire. Et donc, je dois à mes petits-enfants d'encore y travailler. Donc, cela fait partie de la contribution. Donc, je vais demander maintenant à nos invités de se présenter. En bouche, c'est à vous. Oui, je suis en bouche saga. Je suis professeure d'études politiques à l'Institut Indien de Technologie, basé en New Delhi, en Inde. J'ai une expérience en ingénierie. Je travaille sur des questions politiques liées aux sciences, aux technologies et au développement au sens large depuis des décennies. Comme je suis en Inde, je suis particulièrement intéressée par la façon dont ces questions ont un des rôles dans un contexte de pays en développement. Je suis également intéressée par des questions d'équité car bon nombre de ces questions doivent avoir un rôle sur la scène mondiale. Merci. Merci, Anne Bush. Holly, voulez-vous continuer ? Oui, je suis Holly Bock. Je suis professeure assistante de développement et de durabilité à l'Université de Buffalo à New York. Mais j'ai une formation de la sociologie du développement et je m'intéresse à l'intersection entre le développement et la géo-ingénierie solaire depuis dix ans. Et je suis particulièrement intéressée sur la façon dont le public peut avoir son mot à dire dans la conception de ces technologies. Merci. Charles. Merci beaucoup. Je suis Charles. Je travaille pour une organisation panafricaine, l'Alliance pour la justice climatique. Nous sommes une coordination de nations d'Afrique qui prône actuellement pour la justice en termes de changement climatique. En particulier parce que l'Afrique est un continent qui contribue à hauteur de 4% au gaz à effet de serre, mais surtout parce que c'est un continent qui est très touché par les changements climatiques. Je suis spécialiste du changement climatique depuis une quinzaine d'années et j'ai travaillé pour différentes organisations, dont la Greenbelt Movement, qui était dirigée par la regrettée professeure Wangari Matai. Et donc maintenant, je travaille pour cette Alliance panafricaine pour la justice climatique. Et je suis très axée actuellement sur des activités et projets REDD+. Et donc pour voir quelle est la situation sur notre continent. Merci. Merci Charles. Pablo, c'est à vous. Bonjour, merci d'être ici. Je suis Pablo Suarez d'Argentine. J'étais un geek et je suis maintenant un chercheur en Chima et en catastrophe. Et dans la fin des années 90, il était clair que tout ceci s'arrivait et qu'il fallait agir. Et ensuite, je suis devenue un travailleur humanitaire. Il y a 15 ans, j'ai rejoint la famille de la froid rouge et du croissant rouge. Et donc, je suis chargée de la recherche et de l'innovation. Et en 2009, quand j'ai appris ce qu'était la géoingénierie, en particulier la géo-honorise solaire qui saupoudre des substances de l'atmosphère, j'ai été très préoccupée de savoir ce que là pouvait dire pour nous. Donc, je vous remercie beaucoup d'être parmi les acteurs qui contribuaient à cette discussion. Et enfin, Mathias. Merci, je suis Mathias Oneger. Je ne travaille peut-être pas depuis aussi longtemps que les autres experts dans ce sujet. Mais j'ai commencé à m'intéresser aux conséquences de la modification du rayonnement solaire et de l'élimination du CO2 en 2012, quand j'ai également commencé à travailler sur la politique climatique. Et depuis lors, j'essaye d'équilibrer le travail universitaire avec le conseil politique appliqué au sein de la Convention de cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et donc, j'ai hâte de contribuer à cette discussion. Merci beaucoup. Donc, nous avons vraiment cinq experts très intéressants et qui viennent de quatre continents. Donc, c'est très bien. J'ai donc hâte d'avoir ce débat. Donc, quelques mots sur l'initiative Carnegie sur la gouvernement du climat. C'est 2G. Nous sommes une initiative fondée par des petites fondations. Nous sommes 16 personnes qui travaillons virtuellement et travaillons déjà virtuellement avant la COVID. Nous avons une mission très simple qui vise à encourager la création d'une gouvernance efficace pour ces approches de modification du climat, en particulier l'élimination du CO2 à grande échelle et la modification du rayonnement solaire. Nous sommes impatients quant à l'utilisation ou la non-utilisation de ces approches. Et dans le cadre de nos stratégies, nous encourageons l'apprentissage à travers des conversations comme celles d'aujourd'hui, que celles que nous devons avoir autour de notre feu de camp. Donc, le but de cette discussion autour du feu de camp est de montrer qu'il y a une diversité de points de vue sur ces questions. Je crois qu'il faut dire que la modification du rayonnement solaire est un défi, est une question épineuse. Mais même dans les questions moins épineuses, il y a différents points de vue. Donc, nous espérons que chacun des intervenants va exprimer son propre point de vue. Il ne s'agit pas de convaincre les autres ni d'arriver à une conclusion. Donc, afin d'avoir un point de vue très exhaustif de tous les points de vue, cela n'est pas possible dans un format comme celui-ci car Zoom n'a pas assez de fenêtres. Mais nous essayons et nous visons à avoir le maximum de personnes venant de différentes régions, sexes, horizons différents. Et nous ne pouvons pas avoir tout le monde autour d'un feu de camp comme ça. Mais d'une façon générale, je crois que nous faisons assez bien. Et nous avons déjà une cinquantaine d'experts qui sont engagés dans ce processus. Donc, je voudrais dire que j'ai hâte d'écouter vos points de vue. Et je rappelle que ce que vous allez dire n'est pas le point de vue nécessairement de C2G, mais votre propre point de vue. Donc, pour ce qui est des sujets, et en quelques noms, car j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. Mais donc, il est clair que je pense que les personnes qui nous suivent aujourd'hui savent que nous sommes dans une situation difficile avec le réchauffement climatique, même si la situation actuelle est celle d'un réchauffement d'un peu plus d'un degré par rapport aux moyennes historiques. Mais on voit les impacts partout, les feux de forêt, les inondations, les canicules. Et pas simplement dans certaines régions du monde, mais même dans l'Arctique, il y a une chaleur excessive. Et donc, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est important, c'est que les études, y compris celles qui sont financées par le GIEC, montrent qu'en plus de la réduction des émissions qui doit faire l'objet d'un accélérateur, il faut mettre le pied sur l'accélérateur en la matière, donc en plus de ceci, nous aurons aussi besoin d'élimination de CO2. Dans quelle quantité, avec telle technologie ? Ce sont des questions auxquelles il faut répondre, mais la réalité, c'est que le monde n'a pas mis le coup d'accélérateur en coût de réduction des émissions, donc on ne remplit pas le scénario que l'on devrait faire. Mais on pourrait aussi avoir besoin, selon les scientifiques, de la modification du rayonnement solaire. Il y a différentes méthodes de MRS, qui consistent surtout à l'injection d'aérosol de la stratosphère, c'est-à-dire de répandre des particules de la stratosphère qui reflètent le rayonnement solaire. Et il y a également l'éclaircissement des nuages marins, qui est une solution. Il y a aussi une solution terrestre de modification de l'albédo en surface. Mais ce qui est important pour notre discussion, c'est que la modification du rayonnement solaire, donc la MRS, n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution car elle ne s'attaque pas aux causes du problème, mais elle fait face aux conséquences. Et c'est peut-être ce que disent les scientifiques, que selon les scientifiques, ça va peut-être être utile pour gagner du temps avant que le monde décarbone, ou donc pour ne pas atteindre le réchauffement climatique de plus de 1,5 degré. Et donc, si la MRS devait être utilisée, il faut que cela soit également lié à la réduction des émissions, à l'élimination du CO2. Donc, il y a beaucoup de questions, de défis scientifiques et de gouvernance, et cela fait l'objet de grandes controverses. Mais si nous avons besoin de ceci, alors il faut au moins en débattre, il faut comprendre ce que c'est, pour savoir quels sont les risques et les avantages, et pour pouvoir faire des choix éclairés sur l'utilisation ou la non-utilisation de ces approches. Donc, il y a beaucoup de défis de gouvernance très intéressants. Il faut voir où sont les lacunes au niveau international et national. Il faut voir ce que les cadres internationaux et les acteurs gouvernementaux peuvent faire. Faut-il poursuivre la recherche ? Comment ? Donc, on ne peut pas répondre à toutes ces questions, mais je pense que l'on va répondre à certaines d'entre elles. Et c'est ce que j'espère que nous allons faire aujourd'hui. Donc, je voudrais rappeler à nos participants que je vais commencer la discussion en posant à chacun d'entre eux une question. Et donc, je vais poser la même question à chacun d'entre vous. Et ensuite, quand vous aurez répondu, il y aura un débat entre les participants. Et ensuite, nous ouvrirons la session de questions-réponses du public. Veuillez voir que vous avez une section de questions-réponses en bas de votre application Zoom dans laquelle vous pouvez envoyer vos questions. Et donc, vous verrez aussi qu'il y a un bouton « J'aime ». Donc, si vous appréciez une question, appuyez sur « J'aime », car plus une question recevra de votes, plus elle sera susceptible d'être prêtée, car nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions. Il y a également un bouton de discussion, de chat. Vous pouvez discuter entre vous, mais n'envoyez pas vos questions dans cette section. Donc, voilà, c'est la mécanique de la session. Donc, je vais commencer. Donc, je vais vous poser une question. Ça va être donc la même question à tous les invités. Et j'ai hâte d'entendre vos différents points de vue. Donc, même dans le contexte des objectifs de développement durable, sur lesquels il y a eu consensus, et sur ce qui pourrait arriver ensuite, car après 2030, il est possible qu'il y ait une mise à jour avec de nouveaux objectifs de développement durable. Donc, dans ce contexte, pouvez-vous expliquer pourquoi le monde devrait ou ne devrait pas utiliser la modification du rayonnement solaire ? Et étant donné la nature de cette discussion d'aujourd'hui, pouvez-vous expliquer les raisons pour lesquelles... C'est-à-dire que ce n'est pas donc pourquoi ou pourquoi pas ? Et expliquer aussi pourquoi peut-être vous n'êtes pas dans une position qui vous permet de dire oui, pourquoi ou pourquoi pas ? Donc, nous allons commencer avec Mathias. J'aimerais vous poser la question. Comme vous l'avez dit, vous êtes européen, vous travaillez en Europe de l'Ouest et vous travaillez dans un contexte particulier. Donc, quel est votre point de vue en la matière ? L'une des choses que vous demandez est donc de réfléchir sur ce qui nous conduit à nous poser sur ces questions, pourquoi nous parlons de la recherche sur ces questions. Et d'après moi, cela vient surtout de notre besoin de bonnes décisions sociales, de façon générale, et aussi dans ce domaine. Et je crois que nous faisons de bons progrès sur le changement climatique dans de nombreux domaines, mais ce n'est pas suffisant. Et comme les impacts que nous avons déjà vus aujourd'hui vont augmenter dans les décennies à venir, la pression pour des décisions rapides vont augmenter également. et je crois que notre force, c'est de pouvoir prendre des décisions conjointement sur la base d'une compréhension partagée de ces questions. Donc, dans le cas de la modification du rayonnement solaire, certaines de ces conversations, c'est-à-dire de quoi parlons-nous, eh bien, cela doit encore avoir lieu et cela va prendre du temps. Et je crois qu'alors qu'un nombre croissant de personnes et de parties prenantes dans le monde entier commence à s'intéresser à ces questions, nous avons besoin d'avoir une discussion sur une scène internationale plus large et cela demande du temps. Et moi, je pense que c'est véritablement nécessaire face à l'augmentation de la pression du changement climatique qui peut forcer des décisions très gênantes et cette capacité croissante à répondre à ces questions qui sont des questions politiques et donc impliquent des choix collectifs. Et il faut que ceci, cela soit fait à travers des processus démographiques. Et je pense que nous voyons dans la crise actuelle, crise sanitaire actuelle, les défis de ce qu'il arrive lorsque l'on doit prendre des décisions du jour au lendemain. et donc dans le contexte d'un an, nous avons vu le microcosme de ce défi et donc qui nous permet en quelque sorte de comprendre ce et ceci est la base de la conversation que nous devons avoir et donc nous devons véritablement essayer de rassembler la compréhension de ces deux gés, de ces défis pardon, et je pense que ces deux gés aident en apportant une vision pour le futur dont la communauté scientifique a véritablement besoin. Si Mathias, donc en fait, si je vous ai bien compris, vous dites que les pressions sur l'impact climatique va nous forcer à prendre des décisions. Vous ne dites pas qu'il faut utiliser ceci, mais qu'il faut y réfléchir. et donc vous disiez qu'il fallait donc avoir ce débat au niveau mondial. On va y revenir car ça peut être un processus très compliqué. Mais bon, laissons-y de côté, ceci côté pour le moment. Donc je vais maintenant demander à Holly, vous travaillez aux États-Unis, qui n'est peut-être pas le pays qui a été leader en termes de réponse climatique. Ça aurait pu l'être, mais ça ne l'est pas. Donc quel est votre point de vue en la matière ? Je serais sceptique face à quelqu'un qui affirmerait avec la plus grande certitude que l'on peut, qu'il faut procéder et appliquer ou non cette technologie car nous n'avons pas encore les études nécessaires. Et si on devait garder une conclusion de la session d'aujourd'hui, c'est que c'est une idée qui est encore rudimentaire et qui peut être très prometteuse. Par exemple, dans des modélisations, c'est-à-dire dans des simulations, mais qui peut être très différente dans le monde réel. Il faut mieux comprendre quelles sont les conséquences sur les écosystèmes, comment fonctionne la chimie dans la stratosphère. Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse et sur lesquelles il y a peu de recherche. Donc il faut vraiment tout un corpus de connaissances. Ce n'est pas simplement une étude qui nous dise que ceci est très bien, qu'une autre étude publiait qui dit que non, ceci est épouvantable. Non, il faut véritablement disposer de tout un ensemble de connaissances. Au cours des deux dernières semaines, a été publiée une étude qui montre que la géoingénérite solaire n'est pas une option sûre car finalement, il se produirait un réchauffement dans un monde qui aurait une forte concentration de CO2 et ceci peut être comparé à d'autres articles dont les conclusions montrent que ce sont des technologies qui ne sont pas si prometteuses. Il y a des études sur l'environnement qui ont étudié les risques qui pourraient envisager par exemple entraîner la géoingénérie sur des sécheresses par exemple en Afrique, en Afrique du Sud et ils ont comparé ce résultat à des hypothèses très catastrophistes de changement climatique qui montrent que peut-être il y aurait plus de sécheresse qu'avec la modification du rayonnement solaire et s'il y avait moins dans ce cas-là on pourrait envisager ce serait une bonne option. Donc quoi qu'il en soit il faut étudier les conséquences et les comparer avec les objectifs de développement durable. On ne peut pas simplement avoir recours à une étude d'un groupe donné financé par certaines institutions ou groupes d'intérêt. la recherche jusqu'à présent n'est pas équitable elle n'est pas assez diversifiée elle est surtout propulsée par un environnement néolibéral avec une série de récits et de narratifs qui s'inscrivent dans cette culture concrète donc nous n'avons pas la diversité dont nous aurions besoin ni les connaissances dont nous avons besoin pour pouvoir répondre en connaissance de cause aux différentes questions. Donc Olivier vous nous dites que les études dont nous disposons ne sont pas suffisamment solides ou suffisamment consistants donc comment pourrait-on faire pour qu'ils le soient assez et pour qu'ils aient la connaissance scientifique nécessaire ? Je ne sais pas mais je pense que précisément ce programme de la C2G est une bonne initiative je pourrais également citer le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale qui en dépit des critiques qu'il a reçues prend depuis une quinzaine d'années des initiatives de recherche à laquelle participent des chercheurs des pays du Nord et du Sud il y a également des questions comme l'ingénierie génétique qui peuvent offrir des exemples il y a eu des grandes études de recherche et une augmentation des capacités de ces études dans d'autres pays donc il faut faciliter la création de capacités dans ces pays car c'est un problème auquel nous allons nous affronter faire face de l'édition à venir donc il faut faire face à ceci en réalité donc ce que vous dites c'est que la modification du rayonnement solaire ou l'injection d'aérosol dans la stratosphère ne sont pas des initiatives mais simplement des idées et qu'il faut donc tout un corpus de connaissances et de recherches solides pour pouvoir les tailler en bouche vous travaillez vous vivez en Inde un pays en développement et vous nous avez expliqué que c'est ce contexte qui vous intéresse tout particulièrement l'Inde est un émis émet pollue beaucoup mais pas par capita par personne et souffre en grande mesure des effets du réchauffement planétaire donc quel est votre point de vue pouvez-vous allumer votre micro s'il vous plaît si la question s'inscrit dans les objectifs de développement durable la gestion du rayonnement solaire a besoin alors d'une approche dans laquelle je suis d'accord avec mes collègues c'est-à-dire qu'en tenant compte du peu de progrès que nous faisons pour aborder le changement climatique et compte tenu du fait qu'un climat perturbé de manière sérieuse qui est ce vers quoi nous nous dirigeons et donc va avoir des conséquences très sévères sur une des grandes parties des objectifs de développement durable il est donc inévitable de réfléchir sur une gamme complète d'options qui nous permettent en dernier recours de faire face aux conséquences du changement climatique et la modification du rayonnement solaire c'est partie de cet éventail d'options et il faut y réfléchir du moins d'après mon point de vue nous ne disposons pas d'assez d'informations pour pouvoir décider si nous pouvons avoir recours ou pas à ces techniques du moins aujourd'hui mais il est possible qu'à l'avenir que ne pas utiliser la modification du rayonnement solaire soit pire que d'y avoir recours donc je pense qu'il est tôt de répondre à cette question de savoir s'il faut l'utiliser ou pas comme d'autres collègues l'ont dit nous avons besoin de réfléchir sur cette question car si cela va s'avérer être une option dans ce portefeuille d'options donc et à l'avenir il faut comprendre ce que tout ceci implique c'est-à-dire que est-ce une technique une technologie viable pour gérer les conséquences du réchauffement climatique est-ce qu'on peut contrôler ou pas les résultats de cette écologie quels sont les risques liés à la modification du rayonnement solar et comment nous protégeons-nous face à ces risques c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à tous ces aspects et je suis d'accord avec ce qu'a dit Holly à savoir que pour le moment nous disposons de peu d'informations et très éparpillées et qui viennent surtout des pays du nord ce qui veut dire que nous devons appliquer une approche différente à ce sujet pour mieux le comprendre mais il y a également une autre série de points d'interrogation qui sont liés aux choses suivantes même s'il s'agit d'une option fiable la modification du rayonnement solaire donc avec laquelle on pourrait en quelque sorte soulager les conséquences du changement climatique dans quelles conditions les utiliser qui a les connaissances nécessaires qui décide de son application et comment et quand qui décide d'y mettre un point final à l'application de cette technologie ce sont des questions de gouvernance c'est-à-dire qu'il y a des points d'interrogation scientifique de gouvernance et également sur la relation qu'il y a entre la science et la gouvernance et comme disait Mathias la situation de la Covid que nous sommes en train de vivre nous montre que toutes les personnes qui se consacrent à générer des connaissances pour qu'ils soient prises en compte dans les politiques qu'on suit nous avons tous vu qu'on prend des décisions sans véritablement prendre en compte toutes les connaissances disponibles ou quand parfois les connaissances ne sont pas concluantes et peuvent malheureusement conduire à des décisions intrépides c'est le moins qu'on puisse dire donc il y a des questions qui sont liées à la science d'autres qui sont liées à la gouvernance d'autres qui sont liées précisément à la relation qu'il y a entre la gouvernance et la science c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas et si nous voulons vraiment penser à la modification du rayonnement solaire à l'avenir il faut être conscient de tous ces éléments pourquoi ? Pour pouvoir répondre à l'avenir à la question que vous allez poser c'est à savoir si l'on doit utiliser ou pas la modification du rayonnement solaire pour soulager et atténuer les conséquences d'un climat complètement perturbé sur les conséquences sur les objectifs de développement durable donc il faut d'abord répondre à beaucoup de questions avant de savoir si l'on peut utiliser ou pas la MRS Merci beaucoup il y a eu de nombreux éléments intéressants tout d'abord que si nous continuons avec la situation actuelle nous ne pourrons pas éviter de débattre sur cette question et d'où la nécessité de la compréhension de ceci de cette technologie par ailleurs la recherche est importante et je suppose que nous allons y revenir de la suite de notre débat quand les autres auront répondu donc je continue avec cette première ronde d'intervention je vais donner maintenant la parole à Charles Charles vous vivez et vous travaillez vous aussi dans un pays en développement et par ailleurs vous prônez pour la justice climatique et dans le contexte dans lequel celle-ci s'inscrit comment répondriez-vous à cette question pouvez-vous nous en dire merci beaucoup Janus tout d'abord il faut nous demander comment nous sommes arrivés jusque là en termes de changement climatique c'est à dire c'est quelque chose qui est vécu sur toute la planète et en particulier sur mon continent en Afrique bien que nous n'ayons contribué qu'à hauteur de 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire donc malgré ceci nous voyons les effets avec des sécheresses des inondations des modèles de précipitation complètement imprévisibles qui affectent les agriculteurs et donc nous avons besoin d'une solution et il faut donc se demander qui est responsable du changement climatique et il n'y a aucun autre dans la matière ce sont les êtres humains qui sont responsables de ce changement climatique si on étudie les émissions depuis le 15e siècle on voit que jusqu'au 17e siècle il y avait des émissions de gaz à effet de serre constant mais à partir du 17e siècle il y a une augmentation exponentielle des émissions pourquoi ? parce que la population se met à augmenter sur toute la planète et par ailleurs on commence à utiliser des combustibles fossiles on a commencé à couper des arbres qui étaient des puits naturels de carbone c'est à dire que nous avons commencé à détruire nos écosystèmes avec nos actions et c'est donc quand nous construisons des solutions il faut penser à des solutions qui soient durables et qui puissent véritablement faciliter le changement que l'on veut donc pour le moment il y a des solutions très claires qui sont mises en marche et en oeuvre mais même qu'elles puissent être appliquées bien ou pas c'est une autre question mais par exemple créer plus de puits de carbone en plantant davantage d'arbres chez ma mère ou chez ma grand-mère c'est quelque chose qu'elles comprennent très bien elles sont conscientes du fait que ce sont des responsabilités de créer à nouveau des arbres pour générer un monde qui ressemble plus à ce qu'elles ont connu il y a des années et pour éviter les pires conséquences du changement climatique pour ce qui est de la modification du rayonnement solaire il faut être très prudent pour quand on aborde ce sujet car il y a très peu d'informations et comme nous passe également avec la Covid-19 nous avons encore du mal à comprendre quelles sont les conséquences d'une absorption de CO2 d'une élimination de CO2 à grande échelle et également nous ne comprenons pas les conséquences de la MRS quand on parle d'injeter des aérosols dans la stratosphère de créer des nuages ou d'éclaircir des nuages d'améliorer l'éclaircissement des nuages marins on doit se demander quelles vont être les conséquences de toutes découvertes scientifiques car il y a toujours des effets secondaires donc il faut être conscient du fait et il faut être sûr de pouvoir faire face aux effets secondaires que pourrait avoir n'importe laquelle de cette technologie si nous décidions par exemple de changer le rayonnement solaire dans une région donnée et que c'était une initiative locale localisée donc qu'en serait-il de la chaleur réfractée qu'en serait-il du rayonnement infrarouge qui serait reflété qu'en serait-il quelles conséquences auraient tout ceci je ne suis pas scientifique je ne sais pas jusqu'à quel point on peut contrôler véritablement le refroidissement qui se produit nous ne savons pas ce que ça implique par exemple en termes de pression atmosphérique pour une région donnée et nous ne savons pas les effets que cela peut produire dans une région différente par exemple nous voyons que les émissions libérées par les Etats-Unis ont des conséquences en Afrique alors ce type d'initiative peut également affecter des régions différentes à celles dans lesquelles elles sont appliquées les changements sur la pression électrosmérique et autres donc je crois qu'il est fondamental d'analyser d'une façon critique et drastique ces technologies avant d'envisager si elles doivent être utilisées ou pas ça d'un côté par ailleurs qu'en est-il des coûts la question des coûts il est clair que ce sont des initiatives coûteuses si on décide de les mettre en oeuvre elles vont être extrêmement coûteuses extrêmement chères pour le moment on parle d'appuyer l'atténumation dans des pays vulnérables donc de les soutenir mais nous parlons de technologies très simples par exemple d'énergie renouvelable pour pouvoir inverser une situation dans laquelle on consomme des combustibles fossiles et donc on les remplace par des renouvelables mais les technologies ne sont pas arrivées en Afrique ce soutien n'est pas arrivée en Afrique on parle beaucoup du transfert de technologies mais ce n'est pas une réalité en Afrique et donc nous sommes à la traîne en termes de réduction d'émissions en termes de technologies d'élimination par exemple de CO2 par exemple nous avons besoin d'un changement de paradigme sur le climat et dans différentes régions et si nous ne sommes pas très prudents à l'heure de mettre en oeuvre ces initiatives je ne sais pas véritablement ce qui va arriver l'hiver en Afrique par exemple et donc il faut être très conscient des conséquences que va avoir l'application de ces initiatives et les mettre à l'épreuve et mettre à l'épreuve d'autres initiatives plus simples avant d'envisager la modification du rayonnement solaire Merci beaucoup j'étais étonnée d'entendre ce que vous avez dit de votre mère et de votre grand-mère c'est-à-dire que non seulement nous ne connaissons pas cette approche nous ne disposons pas des connaissances scientifiques élémentaires mais même comment pouvoir convertir cette initiative en des histoires qui englobent des personnes comme votre maman et ce n'est pas un récit qui englobe tout le monde et ça m'a paru intéressant Pablo vous travaillez donc essentiellement dans des situations d'urgence humanitaire et nous savons que la crise climatique et le réchauffement planétaire vont faire en sorte que vous allez avoir encore plus de travail donc comment envisagez-vous cette question de la modification du rayonnement solaire oui les objectifs de développement durable qui sont l'érédication de la pauvreté la faim zéro donc comment peut-on être en désaccord avec ceci et bien toutefois il semble qu'il y ait beaucoup de dissonance parce qu'il y a encore un grand nombre de personnes qui ont faim et qui ne devraient pas avoir faim et mes collègues et beaucoup d'autres personnes sont les personnes qui voient de leurs propres yeux et voient ce qu'il se passe les endroits où il y a des problèmes et les problèmes ne sont pas dus à l'absence de solutions technologiques qui pourraient donner des aliments aux gens qui ont faim ou donner des services à lifter aux malades c'est en partie une question technologique mais c'est surtout la question de voir comment nous nous organisons comme société comment nous organisons les structures d'incitation pour résoudre les questions posées par les objectifs de développement durable par exemple mon chat n'avait rien dit depuis deux heures et là il commence à miauler je veux dire par cela que les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaitons et j'aimerais avoir une sorte de contrôle de télécommande pour arrêter ce que je veux mais bon ce n'est pas possible il y a un dessinateur Cooper de bande dessinée je ne sais pas si vous voyez bien donc c'est un comme ça ressemble à oui c'est un sablier en bas dans la partie en bas on voit un grand nombre de personnes pauvres à beaucoup de personnes qui ont faim et donc développement objectif de développement durable faim zéro et en haut nous voyons beaucoup de nourriture et au milieu nous voyons le coronavirus donc actuellement l'objectif de faim zéro est particulièrement difficile d'aborder car apporter l'aide alimentaire aux personnes qui souffrent de la faim est plus difficile à l'heure actuelle technologiquement ma grand-mère a survécu à la pandémie de grippe espagnole de 1918 mais en revanche son frère en est mort et ma grand-mère me disait tout le temps de me laver les mains et maintenant je comprends pourquoi mais alors à cette époque la perspective de développer un vaccin qui nous libérerait du vaccin en un an était absolument inconcevable et aujourd'hui nous avons il faut que nous éliminions de notre système ce petit sphère en un an ou en deux ans donc qu'est-ce que je veux dire par ceci donc avec l'utilisation pour l'utilisation de la MRS il est clair que bloquer le rayonnement solar qui arrive sur notre terre aurait un impact sur la quantité d'aliments que nous produisons s'il y a des températures trop élevées qui empêchent les aliments et bien refroidir la planète et refléter de la lumière produirait plus d'aliments mais ce que l'on ne sait pas et on ne sait pas répondre à cette question c'est que ce qu'il en est avec ce goulot d'étranglement que nous voyons ici sur le sur le sablier ce goulot d'étranglement sera-t-il différent une fois que nous aurons recours à la MRS il ne s'agit pas simplement de voir comment le rayonnement solaire peut affecter les ressources hydriques les aliments et autres mais je veux voir comment on change l'allocation des ressources les incitations notre culture la sphère politique le secteur privé donc comment on change tous ces éléments pour que soient alloués les ressources d'une autre façon et ce qui me met véritablement en colère c'est que nous partons du postulat que cela se fait pour faire face au changement climatique mais si bon nombre d'entre nous sommes motivés pour cette option il est clair que tant que la technologie est hors de portée de certains d'autres qui appliquent cette technologie vont prôner pour son application simplement pour continuer à tenir les rênes et qui tient les rênes garantira à son peuple de ne pas avoir faim alors que d'autres parties de la population peuvent souffrir de la faim et je veux faire partie de cette conversation mais lorsque nous parlons du fait que le monde devrait ou pas recourir à la MRS je ne sais pas si nous allons changer la forme de ce sablier et bien il faut réfléchir à ceci il faut nous demander pourquoi nous allons procéder à la modification du rayonnement solaire nous aimerions peut-être les faire pour les objectifs de développement durable mais les raisons qui pourraient lever d'autres à le mener à bien pourraient être différentes et donc il faut insister sur la communication et sur la justice climatique et sur le secteur humanitaire Merci beaucoup vos mots ont donné une dimension très intéressante donc comme vous avez parlé des raisons et de la mise dans le contexte qui peut être faite de cette technologie et qui peut être très difficile par rapport au progrès que l'on veut atteindre pour comprendre comment fonctionne cette technologie et les résultats peuvent être très différents des résultats effectivement des hypothèses que nous faisons donc nous avons de nombreux éléments de réflexion qui sont très intéressants donc maintenant je vais demander à nos invités d'intervenir et de voir s'ils veulent rebondir sur ce qu'ont dit certains de leurs collègues vous avez tous abordé un thème donc qui est récurrent dans vos interventions c'est à dire qu'on en sait pas assez sur quelque chose et quand on connait pas assez quelque chose on peut soit l'écarter dire qu'on l'oublie ou alors faire davantage d'études de recherche donc je ne sais pas si comme on ne connait vraiment pas très bien ce thème s'il est trop tôt pour en parler car on n'a pas assez de connaissances sur le sujet et faut-il faire plus d'études de recherche surtout non seulement sur la technologie qu'il faudrait pour agiter des particules dans la stratosphère mais des études sur la façon de ceci peut avoir des conséquences sur les objectifs de développement durable dans leur ensemble si on ne fait pas ces études on ne va jamais le savoir et le comprendre suffisamment donc que peut-on faire pour sortir de ce cercle vicieux quel type d'action coordinée peut-on faire quelles initiatives peut-on prendre qui souhaite intervenir je ne sais pas si je vais répondre complètement ce que vous avez dit mais c'est vrai qu'on n'en sait pas assez sur cette technologie et nous avons tout mis ceci ce fait en exergue et ce qui est important est de voir qui crée ces connaissances comment les connaissances sont contextualisées comment elles servent pour alimenter le débat public et il faut également voir que le débat public lui-même produit des connaissances c'est-à-dire qu'il y a des processus de gouvernance démocratique qui produisent et génèrent des connaissances sur ce qu'il convient de faire et donc d'après moi tous les éléments tous les composants de la société doivent faire tous le meilleur de ce qu'ils peuvent tout ce qu'ils peuvent et dans la plus grande mesure du possible et dans de nombreux domaines le monde est très inhospitalier les êtres humains sont capables de faire de grandes choses mais également de faire les choses les pires les plus abjectes et ce que nous pouvons faire c'est d'encourager de développer le meilleur de l'être humain au maximum par exemple dans des questions comme la Covid par exemple pourquoi ? pour que cette forme du sablier change et pour éliminer les désaccords et les divergences entre ce que l'on peut obtenir et ce que l'on fait dans la réalité et dans la mesure du possible bien entendu donc pour ce qui est de la production de connaissances il faut miser sur la création de connaissances de la façon dont parlait Holly c'est-à-dire de la façon adéquate c'est-à-dire que le processus de création de connaissances doit être plus diversifié doit avoir différents types de formes et je crois que c'est quelque chose qui incombe au gouvernement et au pays qui disposent de grands budgets de recherche mais aussi au gouvernement qui exercent une grande influence sur des organisations internationales pour que ces ressources soient exploitées au maximum pour faciliter la création de connaissances dans tous les domaines et pour que ce soit une création de contenu commune Oui d'après moi si le processus de réflexion n'est pas international il ne va pas nous servir à grand chose aux Etats-Unis nous voyons qu'il y a une très grande polarisation et donc il y a la perception de que les recommandations scientifiques ou de santé publique sont formulées par une élite et aux Etats-Unis nous voyons une dynamique dans laquelle si ces études de recherche sont menées par les élites et bien il semble qu'il n'y a pas de discours national ou si on commence à écrire un discours national de recherche par exemple d'idées qui viennent de Chine ou d'Europe c'est véritablement impossible d'arriver à un processus politique pour avancer dans une direction ou une autre donc il faut vraiment un processus qui soit international et qui soit très diversifié Anne Bush et ensuite Pablo j'aimerais faire deux commentaires sur ce qui a été dit également sur le point de vue de Pablo je suis d'accord sur le fait que la question de savoir si l'on doit utiliser ou pas la modification du rayonnement solaire mérite réflexion et et qu'il est trop tôt pour répondre à cette question j'espère que nous n'aurons pas besoin d'avoir recours à la modification du rayonnement solaire pour différentes raisons mais surtout pour deux raisons la première s'il est important de réfléchir et de parler de la MRS et aux Etats-Unis on dit couramment que la lumière solaire est le meilleur des infectants qui soit donc ouvrir un débat public est fondamental pour que les personnes puissent participer à ce processus de réflexion il en était de même il y a 20 ans avec le captage et le stockage de carbone qui était brandi comme une solution un peu miracle au problème climatique mais quand ça a été amené dans un débat public on surgit beaucoup d'inquiétudes entre les citoyens donc il est fondamental d'avoir un débat franc et ouvert à cet égard mais il y a un inconvénient à savoir la modification du rayonnement solaire commence à altérer aussi la préférence pour investir dans d'autres activités par exemple qu'en est-il de l'aléa morale c'est-à-dire que cela peut supposer un élément qui dissuade de l'atténuation et ceci doit également être pris en compte donc il y a des aspects qui sont difficiles à manier à gérer mais il faut souligner et indiquer que pour ce qui est des objectifs de développement durable donc les ODD la modification du rayonnement solaire pourrait être utilisée et je crois que si c'était le cas nous n'aurions pas atteint ces ODD parce que les processus les intérêts et les perspectives nécessaires pour atteindre ces objectifs climatiques en termes d'atténuation ce sont ceux dont on a besoin pour atteindre les ODD donc j'espère que nous n'arrivons pas une situation dans laquelle étant donné que nous ne saurions pas retrousser les manches nous devrions avoir recours à ceci et en fin de compte il y a des personnes qui ont des intérêts différents mais si nous arrivons à concilier ces intérêts et faire en sorte que différents pays et différents acteurs se retroussent les manches et bien on pourrait éviter cette situation mais je ne sais pas si en raison des circonstances actuelles ce serait le cas ce sera le cas mais quoi qu'il en soit le processus de réflexion doit être entrepris doit être ouvert franc public et j'aimerais redire sur une chose qu'a dit Holly s'engager dans une conversation d'une façon intelligente pour impliquer dans une conversation intelligente il faut des capacités c'est à dire qu'il faut pouvoir avoir des capacités même avec internet internet est un outil très puissant mais tout le monde n'est pas capable d'en tirer tout le potentiel donc il faut créer des capacités pour que l'on puisse impliquer plus de personnes dans cette conversation et il faut des capacités pour que des scientifiques et des financiers des études sachent clairement ce que suppose d'ouvrir un vaste débat à cet égard et pour créer peut-être de nouveaux intérêts qui prônent peut-être pour l'application de la modification du rayonnement solaire il faut être veillé à ce que tout le monde comprenne bien ce qu'il a dans les mains et je crois que nous donnons les premiers pas dans ce sens il est vrai que plus nous nous avançons dans ce thème plus il est difficile mais ce ne doit pas être un empêchement qui doit nous dévier donc de l'aborder avant de vous donner la parole Pablo j'aimerais rappeler au public qu'il peut envoyer ses questions je vois que nous en avons déjà quelques-unes Pablo et ensuite nous passerons questions réponses pour ce qui est du fait qu'on n'en sache pas assez pour appliquer cette technologie je dis de manière catégorique fondamentale et empirique que je ne suis pas d'accord avec cette déclaration nous ne savons pas assez pour procéder à la MRS d'une façon responsable nous ne savons pas ce qui passerait si nous le faisions mais pour le faire nous avons tout ce dont nous avons besoin enfin ce dont nous avons besoin c'est de mettre des particules de soufre magique dans un avion le faire voler très haut éparpiller les particules dans la stratosphère et c'est à dire que oui nous avons les connaissances nécessaires pour appliquer cette technologie et ça coûterait un milliard de milliards pour développer cette technologie à l'échelle nécessaire et avec la volonté politique et que ça on aura besoin de quelques années donc attention je ne suis pas d'accord avec ce postulat selon lequel on ne connaît pas cette technologie suffisamment il y a des personnes qui ont l'argent pour le faire qui ne le font peut-être pas parce qu'on n'est peut-être pas encore le bon nom qui ne veulent pas le faire de façon unilatérale mais on ne sait pas comment le faire de façon responsable et c'est à vraiment je voulais le souligner et autre question Rolly merci pour en parler il y a quelque chose j'ai eu une conversation sur la gestion de le rayonnement solaire avec des personnes qui avaient l'argent suffisant un milliard de dollars qu'ils pourraient avoir réunis entre les différents intervenants et au début la conversation semblait amicale mais très vite il y a eu un dessinateur dans la salle et il a dessiné quelqu'un un facilitateur qui disait allez nous allons avoir cette conversation et immédiatement tous les 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 assistants apparaissaient avec des machettes des lances des missiles et c'est à dire que toutes les options sont sur la table il faut avoir cette conversation et je vais vous montrer un autre dessin avec lequel vous n'allez peut-être pas être d'accord mais bon donc avons-nous vraiment toutes les options sur la table et bien voici c'est comme si je vois le monde actuellement toutes les options sont sur la table et oui d'accord très bien mais qu'en est-il des personnes qui peuvent être qui peuvent participer à cette conversation mais dont les têtes vont peut-être être coupées par les autres assistants ou qu'en est-il de ceux qui sont autour de la table mais qui ne savent pas véritablement comment fonctionne la réglementation donc attention à ce que nous disons ce n'est pas que nous ne connaissons pas assez la technologie mais c'est que nous ne connaissons pas ne savons pas comment l'appliquer de façon responsable et attention au dialogue sans que ni tête il faut que ce dialogue soit entamé de façon adéquate et responsable Mathias oui je vais vous donner la parole mais j'aimerais poser une question à Pablo sur quelque chose qu'il a dit auparavant il me semble que l'image du sablier en dit long la situation actuelle est suffisamment complexe lorsque l'on parle de la modification du rayonnement solaire pour que l'on puisse aborder la crise climatique mais si en plus on commence à essayer de concilier différents récits et objectifs comme la production d'aliments la réduction de la température et autres quelle est la température adéquate quelle est le limite qu'il faut atteindre en termes de réchauffement planétique c'est à dire tous les éléments que l'on intègre compliquent la conversation donc que pensez-vous sur ce sujet oui il est clair que la conversation se complique si on commence à envisager différents intérêts mais en réalité cela existe déjà car chacun a ses propres intérêts et objectifs que ce soit de domination géopolitique d'érindication de la pauvreté de fin zéro etc donc il y a différentes récits intérêts et si nous n'avons pas les éléments nécessaires pour gouverner et gérer ces conversations qui donnent une voix sur un pied d'égalité à différents interlocuteurs alors qu'il est clair qu'il y a un grand nombre d'asymétries en termes de connaissances donc qu'en est-il est-ce qu'il faut donner plus de voix à des scientifiques du Bangladesh ou d'Afrique c'est très bien mais il y a beaucoup d'asymétries en termes de connaissances et la raison pour laquelle il y a des coopérants qui travaillent dans l'humanitaire et j'ai travaillé dans 65 pays différents la raison c'est que parfois il existe de la famine dans des pays qui sont exportateurs de nourriture et d'aliments c'est-à-dire qu'il y a des questions beaucoup plus complexes que le simple effet de disperser des particules dans la stratosphère Mathias et ensuite nous allons passer aux questions réponses il y a de nombreux éléments de réflexion lorsque nous parlons lorsque nous disons nous on nous critique car on ne dit pas de façon très explicite à qui nous faisons réflexion avec le nous et je crois que tout agent social doit s'engager dans la solution de ces défis mondiaux nous devons profiter des institutions que nous avons déjà et justement l'un des défis qui a été présenté jusqu'à présent c'est que nous ne sommes même pas d'accord sur la définition de l'objet que nous étudions cette conversation peut être un exemple d'ailleurs de ceci la définition opérative de ce que l'on appelle géo-ingénierie est si diffuse si peu claire et elle chevauche tellement de questions d'atténuation du changement climatique que ces mesures planétaires que l'on pourrait mettre en œuvre dans le ciel et sont si larges qu'il me semble qu'on n'a pas maintenu beaucoup de conversations qu'il aurait fallu pour commencer à poser les bases d'une compréhension commune de l'objet que nous avons entre les mains J'ai dit nous allons passer à la question de session-réponse mais avant j'aimerais poser une question et peut-être spécifiquement à Charles et peut-être à d'autres qui veulent intervenir donc nous disons nous disons ce que nous pensons et parfois ça me donne la sensation qu'étant donné que la majeure partie des études de recherche sur cette matière sur la modification du règne moçonnaire sont menées dans les pays du Nord il y en a d'autres qui sont faits ailleurs mais en majorité donc les études sont faites dans les pays du Nord global donc est-ce que cela ne suppose pas un retour à des idées traditionnelles du colonialisme dans lesquelles le Nord définit les problèmes et les solutions donc Charles quel est votre point de vue sur cette question et ensuite nous passerons aux questions-réponses Merci beaucoup c'est une question extrêmement intéressante j'aimerais répondre en faisant référence à un exemple à l'exemple si éloquent qu'a donné Paul du sablier et de ces goulots d'étranglement qui peuvent être n'importe quelle chose c'est-à-dire qu'avant la Covid c'était les inégalités la géopolitique mondiale tout ce qui a trait à l'équité le changement climatique n'est pas qu'une question d'environnement le changement climatique n'est pas quelque chose qui peut simplement être résolu d'un point de vue scientifique mais il s'agit de quelque chose d'humanitaire d'une question économique sanitaire c'est-à-dire que c'est beaucoup plus vaste que quelque chose que l'on pourrait simplement traiter avec des connaissances scientifiques pour ce qui est donc de votre question à savoir si comment on peut ça peut être interprété comme un point de vue du Nord comme du colonialisme donc pendant très très longtemps les décisions de développement de changement climatique et d'autres domaines ont toujours été imposées depuis les plus hautes sphères il y a toujours eu une approche descendante et avec cette approche a été créée la commission d'adaptation mondiale qui a été créée par Ban Ki-moon le détache de cette convention était de prendre des mesures qui étaient basées sur des principes locaux donc si on conçoit huit principes d'action pour trouver des solutions au changement climatique et nous nous rendons compte qu'elles ne pourraient être efficaces que si ce sont des décisions qui viennent de la base des communautés et je cite à nouveau ma mère comme exemple car chacun sait quelle est la chaussure qui convient le mieux à son pied et chacun vit les effets des changements climatiques dans sa chair et d'une façon différente et ce sont ceux qui vont pouvoir apporter des solutions le plus adaptées aux problèmes qu'elles souffrent c'est-à-dire que je ne veux pas dire que la science doit être écartée qu'il ne faut pas qu'il y ait des avancées scientifiques ou qu'il ne faut pas qu'il y ait des questions qui soient traitées à très grand niveau mais il ne faut pas écarter les bases des communautés il faut être en contact avec les communautés les impliquer le plus possible surtout celles qui se voient touchées car il faut voir quelles sont les priorités que ces communautés ont les inégalités c'était un problème avant le changement climatique il y a de nombreuses négociations qui sont faites tous les ans différents congrès conférences qui négocient sur des questions très simples pour aborder les changements climatiques et se forment des coalitions par exemple le groupe des 77 il y a certains pays qui forment des coalitions sur d'autres thèmes etc et en fin de compte il s'agit de trouver des solutions communes mais ce que nous voyons c'est que chacun défend ses intérêts qu'en est-il de l'accord de Paris maintenant les Etats-Unis disent que chacun tente de défendre ses intérêts donc c'est difficile de se mettre tous d'accord donc il faut tenir compte de ceux qui sont le plus touchés et c'est le point de vue qu'il faut envisager alors de voir ce qu'il en est de ces technologies qui a les ressources qui va pouvoir avoir le potentiel de modifier changer le climat dans une région donnée et dont les conséquences pourraient se faire ressentir en moindre mesure dans une autre région c'est pour ça il faut penser en termes de justice le changement climatique n'est pas simplement une question climatique il faut prendre en compte des questions de justice de genre de développement c'est-à-dire qu'il y a tout un éventail qui doit former l'approche et même il faut prendre en compte un point de vue religieux merci beaucoup c'était très intéressant donc en quelques mots vous avez parlé de colonialisme et c'est une chose qui me préoccupe si nous voulons si nous voulons revoir l'histoire coloniale il faut voir ce qu'il en a été du climat et voir comment les pays du nord se sont opposés aux pays du sud et se sont servis de ces éléments de divergence pour défendre leurs propres intérêts donc bien sûr que cette dynamique du pouvoir me préoccupe si la modification du rayonnement solaire finit par être une option qui est prise en compte et merci Pablo d'avoir insisté sur le mot responsable c'est vrai que je suis heureuse que vous l'ayez fait et je regrette d'avoir peut-être donné une fausse impression mais il est vrai que la responsabilité est importante mais qui décide de ce qui est responsable ceci est une autre question donc il faut savoir quelle est la dynamique qui est définie et qui est liée aux connaissances au pouvoir et également aux inquiétudes que peuvent avoir les différents pays et qui vont être plus grandes peut-être dans des pays enfin certainement dans des pays en développement qui vont souffrir en plus grande mesure des conséquences des changements climatiques il est possible qu'elles aient recours à la MRS pour atteindre ces conséquences alors que d'autres pays peut-être vont l'écarter en bloc donc le rejeter en bloc donc il y a de nombreux aspects qu'on n'est pas capables de prévoir actuellement c'est une situation lamentable dans laquelle nous nous trouvons et le fait d'envisager cette option j'aimerais pouvoir l'écarter mais on ne peut pas l'écarter mais il faut que nous réfléchissions sur qui doit prendre les décisions quelles options sont envisagées comment seraient-elles appliquées et en fin de compte qui va se charger de les mettre en oeuvre et qui a le droit d'appliquer ces technologies qui a le droit de mettre un point final à ces technologies et pour ceci il faut garder à l'esprit la dynamique de connaissances de pouvoir et il suffit de voir à tout ce qui est lié au climat pour voir comment ce type de dynamique est articulé ceci nous renvoie à ce que disait Mathias c'est-à-dire qu'il faut entamer une conversation très large avec différentes parties prenantes et il est clair que c'est plus complexe mais si nous voulons faire face à ces questions c'est ce que nous devons faire donc nous allons maintenant passer à des questions qui nous ont été envoyées par le public il y a une question que je vais reformuler donc nous savons que les conséquences du changement climatique si nous continuons avec les tendances actuelles vont être très graves et par ailleurs Michael qui nous pose la question nous montre nous dit qu'il semble que le GIEC a été assez prudent et conservateur dans ses prévisions et que les conséquences peuvent même être pires de ce que nous pensons si c'est le cas on a mis sur la table des effets pernicieux plus pernicieux de ce que suppose le changement climatique à l'application de la MRS et si ce n'est pas le cas est-ce que ce ne serait pas logique d'envisager l'utilisation de cette technologie en comparant ces risques aux risques qu'il y aurait à ne pas l'utiliser donc est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaite répondre à cette question et souhaite intervenir oui je peux essayer tout d'abord bonjour Michael et merci pour tout le travail que vous avez accompli dans ce domaine et je suis ici en partie grâce au travail que vous avez fait donc nous savons qu'en fonction de certaines circonstances et certaines conséquences de la géoingénierie de la gestion du rayonnement solaire serait pire pour certains que pour d'autres en fonction de la façon dont serait appliquée l'approche donc la technologie dans certains endroits les conséquences de la gestion du rayonnement solaire seraient pires que celles de la non-application de cette technologie et même si une grande partie du monde était dans une situation meilleure les connaissances dont nous disposons sur les processus atmosphériques et en ayant recours à certains modèles et bien nous savons que sur les nombreuses façons d'appliquer la modification du rayonnement solaire qui existe la plus grande partie donc de ces approches suppose qu'il y a des perdants je ne veux pas dire que cela veut dire qu'il ne faut pas le faire mais je réponds simplement à la question par exemple quelqu'un s'opposerait-il au blocage du rayonnement solaire qui se produit quand un volcan entre en éruption bon il y a des collègues qui travaillent au Burkina Faso au Niger au Mali au Sénégal dans ces pays où il y a de nombreuses personnes qui ont faim et si quelqu'un décide de résoudre le problème climatique avec des conséquences qui seraient encore plus néfastes sur le Sahel qu'en est-il sur ce qu'il y a dans le nord du Mali où il y a des sécheresses il y a des inondations des conflits et si ce qui va être fait va avoir des conséquences sur les moyens d'existence là-bas il faudrait impliquer les personnes en question et il est clair que ce n'est pas facile je ne dis pas que c'est facile de savoir quelles vont être les régions qui vont être le plus affectées et je ne dis pas que certains doivent perdre pour que le reste du monde doive se bénéficier moi-même je souffre dans mon travail c'est-à-dire que la conversation est encore plus difficile lorsque l'on envisage ces questions mais il faut tenir tous ces éléments il faut garder tous ces éléments à l'esprit merci y a-t-il d'autres réactions sinon je vais passer à une question du public nous avons une question de Francis Paul qui s'adresse à Holly et qui concerne le livre qu'elle vient de publier dans lequel elle souligne l'importance des différents calendriers à suivre car les ODD doivent être atteints en 2030 mais il faudrait des années pour appliquer la MRS si quelqu'un décidait d'y avoir recours donc il faudrait minimum 10 ans pour l'appliquer donc je ne sais pas si c'est le cadre adéquat dans lequel on peut établir ce débat les ODD sont des objectifs très ambitieux il me semble que c'est le cadre adéquat car ils fixent un processus qui est positif et je sais que certains des autres assistants connaissent mieux ce sujet que moi mais il s'agit d'un processus de consensus qui n'est pas habituel donc il me semble que c'est un cadre très pertinent en la matière mais par ailleurs comme il a été dit auparavant après 2030 il y aura quelque chose en plus je ne sais pas si ce sera mieux ou pire mais quelque chose qui sera semblable il ne semble pas toutefois qu'en 2030 on arrête soudain de réfléchir en termes de développement durable je ne sais pas si le cadre sera très différent car une grande partie de ce qui a été fixé comme égalité entre les sexes comme eau propre et potable accès à l'eau propre et potable sont des objectifs très élémentaires donc je ne sais pas si ce sera alors très différent comme vous savez peut-être j'ai avec un groupe de collègues d'amis et d'experts de différentes disciplines donc nous avons essayé de diagnostiquer de façon hypothétique quelles seraient les répercussions et conséquences sur les ODD au cas où quelqu'un déciderait d'appliquer la modification du rayonnement solaire et c'est très difficile c'est un exercice compliqué car comme on l'a dit à différentes reprises on en sait peu sur cette question mais il me semble toutefois que c'est un exercice utile bien qu'en 2030 on puisse fixer un nouvel ensemble d'objectifs au jour d'aujourd'hui les ODD restent l'expression la plus adéquate du monde auquel nous aspirons et représentent l'engagement qu'a pris la communauté internationale à l'égard de ce monde futur et je ne pense pas qu'il va y avoir des changements fondamentaux dans ceux-ci il est très difficile de ne pas être d'accord avec les objectifs qui sont envisagés avec les ODD embouches oui j'ai étudié le commentaire de Michael McCracken qui dit que ne pas utiliser la modification du rayonnement solaire serait injuste pour les pays du sud global qui peuvent souffrir davantage des conséquences des changements climatiques mais il est clair que si ce qui nous préoccupe est l'injustice ce qu'il faut faire c'est faire quelque chose pour aborder les conséquences des changements climatiques et c'est-à-dire que nous avons un instrument très élémentaire c'est-à-dire les ODD pour essayer d'éliminer certains des effets des injustices que nous vivons et je crois que donc en d'autres envisager dans d'autres termes suppose un grand problème oui merci en bouche pour ces commentaires avec lesquels je suis absolument d'accord et qui justement s'inscrivent dans ce que Michael et d'autres défendent je suis d'accord avec ce qu'a dit en bouche à savoir que ceux qui proposent la géoingélierie ont un bon nombre nombre de motivations et de raisons et je ne vous mets pas en question la raison de Michael et beaucoup d'autres qui veulent vraiment le bénéfice pour toute l'humanité mais ce que je n'aime pas c'est le point de vue de voir qu'à un moment donné ceux qui vraiment vont appliquer cette technologie les entités qui peuvent déjà être contrôlées par un état ou par d'autres acteurs et qui sont chargées de l'application le fassent avec des raisons égoïstes mais en 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 rebant tout ceci dans un récit qui justifie l'application au nom du bénéfice social ceci a déjà été fait dans le passé et je préfère même pas penser ce que sentirait les personnes les plus marginalisées quand on leur dirait oui mais ça on le fait en votre nom et pour votre bien alors que elles souffriraient les conséquences donc il faut vraiment créer un espace entre ceux qui disent travailler pour la justice et ceux qui véritablement veulent la justice pour pouvoir générer une conversation plus éclairée il me semble que nous avons perdu Charles il a peut-être eu un problème technique j'espère qu'il va pouvoir à nouveau se joindre à nous je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir sur ceci sinon nous allons passer à la question suivante je vois que nous avons quelques quelques questions donc il y a un aspect qui est lié à la recherche nous avons abordé déjà la question donc quelle quantité de recherche avons-nous besoin donc jusqu'à quel point nous avons besoin de connaître ces questions avant que quelqu'un ou une institution ou une coalition ou un pays puisse prendre la décision et dire ça y est nous sommes prêts pour le faire ou pour l'écarter donc jusqu'à quel point nous avons besoin d'avancer nous connaissons certains aspects pas tous mais Pablo a insisté sur la mise en oeuvre responsable de ces technologies donc de quoi devons-nous faire pour prendre des décisions responsables Pablo comme vous savez je suis un mâle blanc argentin donc je ne peux pas plus parler de ce qui est juste et équitable donc s'il le faut coupez-moi le micro comme je le disais avant un participant à la conversation à laquelle je faisais référence en l'occurrence un scientifique spécialisé dans l'atmosphère a dit qu'il est vrai qu'il travaille avec des modèles et qu'effectivement certaines régions du monde seraient affectées alors que d'autres en tireraient des avantages et il m'a demandé si je pouvais lui donner un indicateur d'un seuil à partir duquel on considérait qu'une mesure est juste équitable etc je ne peux pas donner d'indicateur par exemple pour les pluies pour la sécheresse mais je pense que ceci est l'approche adéquate car il ne faut pas simplement parler de l'augmentation des températures moyennes en termes de degrés mais il faut également garder à l'esprit les conséquences que nos actions et mesures ont sur les personnes donc la recherche doit examiner non seulement ce qu'on pourrait obtenir en termes d'aliments dans la partie haute du sablier mais il faudrait également savoir combien de personnes vont avoir faim dans la partie basse du sablier il faut voir comment on peut éliminer ce goulot d'étranglement avec plus de débats sur la recherche sur la gouvernance pour que la forme de ce sablier change je n'ai pas la réponse mais que se passe-t-il avec le financement humanitaire si la planète devient un système qui est entièrement où tout est gérable y compris l'atmosphère que se passe-t-il par exemple si une réglementation en quelque sorte est violée est brisée dans ce cas-là va-t-il falloir appliquer une réglementation de marché parce que maintenant s'il y a des conséquences catastrophiques au Nicaragua en conséquence d'un ouragan la communauté internationale met la main au portefeuille de manière solidaire pour aider mais qu'en est-il si cet ouragan peut être attribué aux mesures qui sont réalisées par un agent donné je ne sais pas mais ce sont également des questions qu'il faut poser Pablo vous parlez du rôle que peut jouer la modification du rayonnement solaire pour ce qui est de cette forme du sablier mais il y a beaucoup d'autres éléments au-delà de la modification du rayonnement solaire qui créent aussi ces goulots d'étranglement donc nous ne devrions pas aussi nous attaquer à ces questions pour essayer d'éliminer les goulots d'étranglement au lieu de retourner dans tous les sens la question de la MRS oui bien sûr que si j'ai aidé à ceci je suis mathématicien j'ai passé beaucoup de temps à créer des modèles mathématiques pour pouvoir prendre des décisions et maintenant également je suis engagée dans la lutte contre le racisme pourquoi ? parce que je me suis rendu compte que nous devons améliorer le niveau avec lequel nous nous occupons les uns des autres et ça devrait être la motivation la plus importante c'est-à-dire comment plus nous aider les uns les autres et comme le disait Yanus la forme du sablier est due à d'autres questions la modification du rayonnement solaire n'est qu'une de ces questions d'un de ces aspects et comme chercheur comme scientifique c'est une dynamique qui peut également être intéressante à étudier Avez-vous une autre question ? Voulez-vous faire un commentaire ? Oui pour ce qui est de la quantité de recherche dont nous avons besoin je crois que nous ne connaîtrons jamais la réponse Il y a un livre dans lequel il est montré que nous sommes dans une situation où nous connaissons les risques de l'expérience avant de mener à bien l'expérience mais on ne peut pas connaître tous les risques entraînés par une expérience avant de la faire il est clair qu'il faut étudier ces questions au maximum mais on ne va pas avoir toutes les réponses dont nous avons besoin toujours donc il faut axer notre ascension sur le processus le processus d'engagement de la communauté scientifique le processus de réflexion sur la structure de gouvernance et le moins qu'on puisse faire c'est d'être responsable pour à l'égard du processus et il faut disposer de différentes opinions d'une diversité de points de vue et de vue il faut être ouvert à poser différentes questions à être question du fait que si on n'a pas toutes les réponses il faut au moins établir un système de garantie d'assurance c'est à dire qu'il faut que le processus soit le plus adéquat possible et il faut insister toujours sur la responsabilité c'est le processus qui doit être qui est responsable et on ne pourra jamais dire que nous avons des connaissances scientifiques complètes ou avec un système de gouvernance optimal je crois que je ne crois pas que ce soit viable mais au moins il faut veiller à avoir un processus ouvert transparent inclusif respectueux et de toute autre dimension de responsabilité que nous souhaitions ajouter si vous me permettez j'aimerais ajouter quelque chose car c'est justement ce à quoi je faisais allusion lorsque je parlais de la qualité du processus de création des connaissances il me semble que nous sommes là face au prochain grand défi il faudrait une organisation une institution qui reconnaisse que la responsabilité est liée au fait d'engager plus de chercheurs pour les doter des capacités nécessaires pour qu'ils puissent participer à ces conversations internationales qui à l'heure actuelle sont restreintes à un petit groupe de pays occidentaux c'est pourquoi il manque une conversation qui surgisse de la communauté qui soit plus diverse en termes de régions géographiques conditions socio-économiques et d'autres aspects tant que la conversation sera encore accaparée par des petits groupes de scientifiques occidentaux le problème suivra car il y a un chaînon manquant en termes de ressources et de résultats pour que puisse être produite cette recherche dans le monde entier et bien nous arrivons à la fin de notre activité il nous reste à peine cinq minutes donc nous avons beaucoup parlé du nous de qui entre dans ce nous mais nous n'avons pas parlé assez parlé justement de qui est exclu de ce nous et il y a des groupes de personnes des parties prenantes qui ne font pas partie de ce nous donc qui sont-ils quelles sont ces parties prenantes exclues soient-elles des groupes ou des personnes et bien je dirais les êtres non humains les êtres non humains ah très bien c'est intéressant et ça inclut le chat de Pablo que nous avons entendu mais que nous n'avons pas encore vu très bien autre chose car nous n'avons pas non plus parlé des générations à venir nous n'avons pas parlé de ce qui va arriver après 2030 2050 2100 et c'est une autre dimension intéressante à mon sens oui et c'est comme le sujet nucléaire donc qu'en est-il des résidus et des déchets nucléaires que nous générons et nous décidons en quelque sorte au nom des générations futures et avec la modification avec la MRS qui est une activité à long terme de l'atmosphère nous engageons les générations futures et nous les obligeons à qu'elles sachent que dans cette réponse climatique elles vont devoir faire quelque chose donc ce qu'a dit Pablo dans le chat sur le fait qu'il faut penser aux êtres qui ne sont pas encore nés est tout à fait exact et il faut garder à l'esprit qu'à l'heure d'envisager la MRS nous obligeons les générations futures à continuer avec cette initiative y a-t-il une autre réflexion autrement nous allons bien terminer notre débat d'aujourd'hui je vous donne la parole pour que vous puissiez donner vos derniers mots pour évoquer quelque chose qui à votre avis n'a pas été évoqué ou donner une conclusion à laquelle vous seriez arrivé ou vous considériez importante Pablo oui pour ce qui est de la question précédente attendez je vais voir si je peux changer voilà alors qui n'est pas ici qui devrait s'impliquer et bien ici nous avons un autre dessin de Rebecca Ribola on voit donc au loin à l'horizon une ville une capitale avec des édifices brillants qui parlent de processus collaboratifs etc et on voit une personne qui s'approche à cette maman qui a un seau qui n'a sûrement pas d'eau et pas de nourriture et qui est donc loin des objectifs de développement durable et donc cette personne qui s'approche à cette maman lui demande lui dit mais alors partie prenante pourquoi est-ce que tu ne t'engages pas dans la conversation pourquoi tu ne participes pas et je crois que ça illustre la difficulté d'avoir un processus juste participatif et inclusif il faut continuer à travailler pour ceci dans ce but et comme membre de la Croix-Rouge du Croissant Rouge et en général au nom du secteur humanitaire nous voulons remercier vous remercier tous au public et à tous les experts et à toute personne qui vraiment est préoccupée par ces sujets y compris avec les les êtres non humains comme dit Oli merci aussi beaucoup à la C2G de nous donner l'opportunité de participer à cette conversation merci Pablo Mathias et bien je crois que toute personne qui souhaite parler avec d'autres communautés d'autres parties prenantes qu'elle mise dessus et qu'elle ne recule pas simplement parce qu'elle croit qu'elle ne va pas les comprendre et ceci est également valable pour le secteur universitaire mais également pour le dialogue entre les secteurs politiques et universitaires je crois qu'il n'y a pas de questions bêtes et il y a des personnes qui peut-être sont réticentes à participer justement parce qu'elles pensent qu'elles se posent des questions bêtes Charles merci beaucoup oui je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes collègues ceux qui ne font pas partie qui sont ceux qui ne font pas partie du nous et bien bien entendu ceux qui ne sont pas encore nés mais il y a aussi beaucoup de niveaux et beaucoup de nous et comme a dit Pablo il faut impliquer toutes les parties prenantes mais surtout il faut compter sur la base compter sur la communauté car ils savent ce qu'il passe au quotidien les scientifiques font un travail très important à l'heure actuelle ils travaillent sur un vaccin par exemple les scientifiques qui travaillent sur la modification du rayonnement solaire doivent continuer leurs recherches et ils doivent continuer à étudier la science à ses propres objectifs mais n'oublions pas la réalité du quotidien des personnes car une fois que nous recueillerons les commentaires de ces personnes nous pourrons appliquer tout progrès scientifique ou technologique d'une façon plus adéquate et il est fondamental de soutenir pour réduire les émissions et pouvoir limiter le réchauffement climatique à 1 degré 5 les contributions déterminées au niveau national réussissent à peine à limiter le réchauffement à 3 degrés autrement dit il faut être beaucoup plus ambitieux à l'heure de remplir les égagements que nous avons déjà pris il ne faut pas oublier la réalité de ce qui arrive merci beaucoup Charles Ambo Choli en deux mots oui deux choses la première c'est merci ça a été une conversation très intéressante et comme Pablo je suis très heureux d'avoir donc pu y participer je crois que tant que l'on continuera à réfléchir sur la MRS il faudra veiller à continuer à miser sur l'atténuation comme mesure prioritaire la meilleure façon de nous attaquer au changement enfin au problème climatique c'est l'atténuation et la MRS n'est qu'un remède du symptôme qui doit être secondaire et deuxièmement quand on réfléchit sur la MRS et à toute la complexité que cela offre et la quantité de choses que l'on peut compliquer je crois que la leçon fondamentale c'est l'humilité Holly si nous voulons avoir un débat ouvert inclusif avec beaucoup de participants il faut créer des plateformes qui soient utilisées par exemple pour l'interaction numérique les algorithmes et qui offrent simplement des contenus et de l'audio aussi donc Pablo vous reverrez vos millionnaires vous savez ce qu'il faut leur demander et bien merci beaucoup je crois que nous avons un petit peu dépassé le temps mais je vous remercie pour votre participation et je suis sûre que nous continuons à avancer au revoir je vous remercie je vous remercie